Cette vidéo montre le fichier animé entièrement conçu par le jeune Vincent Michel, collégien de 12 ans, à qui j'ai préalablement enseigné les techniques de base pour réaliser des animations sous cabri 3D. Voici ce qu'il a réalisé. Si on démarre une animation, on voit le vélo qui s'éloigne. Et comme il a construit un segment assez long, on a l'impression que le vélo s'éloigne à l'infini. On croit que le vélo va disparaître. Eh bien, oui, il disparaît parce qu'il va très 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 loin. Mais apparemment, on ne pense pas qu'il va revenir. Vous allez voir que, oui, il va revenir. Si on change le point de vue et qu'on va au bout de ce que peut montrer cabri de ce segment, on le voit revenir. Mais la modélisation n'est pas la bonne, puisque le vélo se comporte comme s'il avançait alors qu'il recule. C'est une des raisons pour lesquelles, je suppose, Vincent n'était pas satisfait de cette modélisation. Néanmoins, néanmoins, personnellement, je suis très satisfait de ce qu'il a réalisé. Parce que ceci montre qu'il a été capable de réinvestir les techniques apprises. Au cours de construction de figures que vous pouvez retrouver sur ma chaîne avec l'intitulé « Initiation à cabri 3D ». Cela montre aussi la transparence de ce logiciel pour aborder les problèmes de géométrie dans l'espace de manière ludique. Merci.